Bienvenue dans l'Essentiel, le magazine qui reprend toute l'actualité de la semaine au département. Tout de suite, l'actualité en images. Une nature luxuriante, des espèces endémiques, les forêts réunionnaises sont riches de cette biodiversité. Pour la journée internationale des forêts, ces jeunes accompagnés par des agents de l'ONF ont pu appréhender et comprendre la fragilité de ces espaces. Personnellement, ça nous permet de sortir le dimanche, de s'aérer l'esprit un peu et d'apprendre des choses sur la nature. C'est un moyen de s'évader, un moyen de vivre avec la nature un peu. Il y a les oiseaux, les espèces endémiques, donc ça sert à apprendre un peu de liberté en fait. Le département possède 95% des forêts réunionnaises et s'en préoccupe au quotidien. Mais aussi dans son budget, 20 millions d'euros pour protéger, restaurer, sauvegarder, sensibiliser pour une gestion durable de ces forêts, de nos forêts. Donc qu'elle participe à cette journée, c'est indispensable. Traverser à pied la plaine du volcan, le piton d'Extor et redescendre vers la forêt de Marlongue, c'est le parcours retenu pour cette 7e édition de la Caldera Trail. 700 coureurs étaient au départ de cette traversée magique au cœur de la Réunie. Je pense que c'est dépassé soi-même, en fait c'est un petit défi personnel et en même temps c'est bien d'être dans sa vie d'avoir toujours 65 km, c'est quand même un petit exploit. C'est vrai que je connais un petit peu le parcours, on va partir à la sensation et voir si l'impactueuse se réveille ou se réveille. Aujourd'hui, je décide. Je décide d'être la femme libre et intelligente qui ne sert pas qu'à cuisiner et faire le ménage. Les 13 finalistes du premier concours régional d'éloquence se sont exprimés sur la scène du théâtre plein air de Saint-Gilles. Pendant 6 à 10 minutes, ces jeunes se sont exprimés sur le thème de la violence intrafamiliale. Je rêve d'une société où les femmes prennent de plus en plus de décisions politiques. Je rêve d'une société où le salaire des femmes et celui des hommes est égal. C'est vraiment un honneur d'être parmi vous et participer à ce jury pour le concours de l'éloquence. Le conseil départemental, quelque part, prépare ces jeunes à ce concours de l'éloquence et on a le plaisir d'avoir avec nous ce soir un jeune conseiller départemental des jeunes qui, justement, a fait cet exercice lorsqu'il s'est présenté pour être président et a posté sa candidature pour être président des conseillers jeunes du département. Le bonus de cette semaine, ce sont les images de la bande-annonce de la série Les Réunionnais Formidables. La saison 2 commencera très prochainement sur 974 TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501